Mesdames et messieurs, en direct du studio où on est tous en admiration devant les drips de Lionel Messi et les passements de jambes de Cristiano Ronaldo, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Titi Kone, le champion d'Afrique et le 9e mondial de football freestyle, est notre ami du midi et pour vous accompagner. Mesdames et messieurs, l'animateur qui ne se... Pousse, pouce, 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 pouce. Coupez la musique là, ramenez-moi la lumière là. Parce qu'il y a des gens, il y a des choses là, vraiment, il faut qu'on arrête. Qu'est-ce qui se passe encore ? Boris, pour la dernière fois, l'ultime, je vais te demander, qui a volé ma perruque ? Willy, depuis hier soir tu m'as demandé, il a dit il n'y a pas plus de perruques. Ce n'est pas hier soir seulement il te demande, il te demande ça depuis longtemps. Mais il dit ce n'est pas moi, il a volé ta perruque, il a fait quoi une perruque ? Mais attends, je suis congé taille comme toi, il a des cheveux sur ma tête, Joe. Attends, le premier là, dans Willy, il retourne la télé, tu n'as pas porté une perruque ? Il n'y a pas porté une perruque, mais perruque là, c'est une go qui m'a donné, lui a rendu sa chose. C'est qu'un go, il faut l'appeler, c'est qu'un go, c'est qu'un go. C'est la fille de la coiffure là, elle est maquilleuse là. Il a volé ta perruque pour quoi ? Tu n'as pas dit tu me mens ? Il a volé ta perruque pour quoi ? Vous n'êtes pas, tu n'es pas choué. Arrête ça, je ne tiens pas accuser les gens, arrête ça. Roger, viens ici. Arrête ça, l'homme n'a rien fait, il dit ce truc. Donne mon micro là-même, c'est parce que je te donne toujours le micro. C'est parce que ce n'est pas Roger qui a volé. Roger, je t'esquime beaucoup. Ouais, moi c'est ça. Il ne faut pas me parler comme un délinquant. Qui a volé ma perruque ? C'est lui. C'est Boris. Roger, pourquoi tu me mens comme ça ? Il l'a vu. Arrête ça ! C'est lui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, attends, je vais régler ça. Il y a des gars qui se foutent de moi, ils volent ma perruque. Envoie-moi le féticheur là. C'est Roger qui a pris. Oh, c'est bon, je ne veux plus parler. Maintenant là, on ne dit plus d'un mauvais rêve. Zamouda, grand prêtre Zamouda. Zamouda. Hé. Mets-toi des vins ici, mets-toi des vins ici. Je sais que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée mon frère. Salation, ne fais pas ça là. On ne va jamais savoir qui a volé la perruque là. Dites la vérité. Je dis que ce n'est pas moi, mais c'est Roger. C'est lui. Attends, Zamouda. Moi, j'ai précisé, moi, je n'ai pas... Viens, il y a trop confiance en toi. Moi, je n'ai pas envie de mentir sur moi. Il y a confiance en toi. Il faut m'attraper aujourd'hui, celui qui a volé ma perruque. Viens, pète-toi aussi là. Comment tu peux... Ah, c'est bien, c'est vrai. Il est trop pété. Ça l'attrape. Zamouda, ça, ça, c'est bon. Hé, Roger. Hé, c'est toi. Non, c'est pas moi. Roger, c'est toi. Non. Roger, c'est toi qui a pris la perruque là. Non, c'est pas moi. Déjà, mais si c'est pas... C'est pas moi. Roger, c'est bon. Pardon, pardon pour tout. Boris, viens. Oui, lui, je n'ai pas pris ta perruque. Boris, viens. C'est pas moi, y'a bruit. C'est pas moi, y'a bruit. C'est pas moi, y'a volé. Boris, c'est qui, yo ? Je lui ai dit que c'est pas moi, y'a volé. C'est pas moi, y'a volé. Arrêtez de me dire sur moi, il n'aime pas ça. Moi, on ne parle plus. Moi, il ne vole pas. Voilà, mais voilà devant Zambouda ici. On ne parle plus. Boris ! Boris ! Attends, attends, bloquez-le, bloquez-le d'abord. Boris ! Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Boris, c'est toi qui a pris ou bien, c'est pas toi. Boris, qui a pris ? C'est une conspiration. C'est pas moi, il est pris. Bon, Yat. Dernière fois, dernière fois. Dernière fois, d'accord. Boris ! Ce n'est pas moi, le bolet ! Voilà ! Faut faire ! Yat ! C'est mon collègue ! C'est mon collègue ! Sors ! Ça dit Jean ? Non, assieds-toi, assieds-toi. Non, il ne faut plus, il n'a qu'à sortir d'ici ! Sors ! On m'a demandé, il n'a rien de fini pour traiter. Boris ! Excusez-moi ! Tu vois des choses comme ça ? Jimmy ! Non, non, non ! Grand prêtre ! Merci. Boris ! Quand on dit que c'est ton propre couteau qui peut te poignarder là ? C'est aujourd'hui qu'on comprend ça. C'est mieux à faire une émission en même temps. Lumière ! Air move, sit-up, sit-upper, ground, block. Tous ces mots définissent des techniques propres à l'univers du football freestyle. Discipline dans laquelle excelle mon ami du jour. Champion d'Afrique en 2018 et 2019, il a accédé cette année au top 10 du football freestyle en décrochant une très honorable 9ème place. Quel exploit pour un jeune africain quand on connaît un peu les obstacles à surmonter pour pouvoir se faire une place dans le sport international. Titi Koné est un surdoué du ballon rond. Avec une balle entre les jambes, il arrive à tout faire. Ce qui lui a permis bien sûr de régner en maître absolu depuis des années sur notre continent. Aujourd'hui, à la conquête du monde, il a eu la gentillesse de faire une escale chez nous. Pour nous parler bien sûr de la source de ce talent fou et de ses perspectives d'avenir. Pour le 12h chrono, Apoutchou sans filtre a eu la bonne idée de nous présenter les voeux des Ivoiriens pour leur pays en cette nouvelle année bien sûr. En attendant donc de le rejoindre sur le chemin de vos désirs et vos souhaits pour cette année, laissez-moi encore prendre le temps de vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willy Dumbo et qui est né pour réussir. Et sur la FTV et la TNT, midi c'est notre heure. Bienvenue ! Bonjour et bienvenue ! On est content d'être avec vous. Allez, exceptionnellement aujourd'hui, on va démarrer avec un jeu pour vous permettre de gagner un objet très important dans une maison. Il s'agit donc de ça derrière moi. Voilà, donc pour gagner, c'est très simple, on va jouer à quatre images, un nom et vous devez donc deviner la personne qui se cache derrière ces quatre images-là. Voilà, donc voici les images, voilà. Donc mettez vos réponses en commentaire du direct sur Facebook. C'est indispensable en tout cas dans toutes les maisons. On poursuit maintenant avec la vidéo du jour qui est une mise en garde pour ceux qui ne le savent pas. Il y a des filles qui sont très dangereuses et il faut s'en méfier. Voici donc la liste, regardez. Les noms des femmes à éviter en 2021. Les Sephora. Les Sephora sont très impolies. Elles te manquent de respect facilement comme ça. Débora. Des fois, elles coupent ça en Débo. Et puis ça devient Debs. D'un coup, tu attends Débi. C'est-à-dire, de toute façon, elles combinent leurs noms. C'est comme ça aussi elles combinent garçons. Elles sont très infidèles. Naomi avec IE à la fin. Naomi avec I à la fin. Ou encore Naomi avec Y à la fin. Il faut les éviter. Sarah. Les Sarah sont des natures trop courtes comme ça, mais très problématiques. Petit problème comme ça, elles ramassent cailloux. Dorcas. Surtout si ses amis l'appellent Dodo. Elles prennent trop la bière. Une fois ivre, elles deviennent insolentes. Et puis il y a Vanessa. Est-ce que je dois encore vous parler de Vanessa ? On doit encore vous présenter Vanessa. Qui ne connaît pas Vanessa ? Un homme averti. Voilà. Un homme averti en vos deux. Un bon entendeur. Salut. Vous savez désormais à quoi vous en tenez en tout cas. On poursuit maintenant avec les pépites. Démarrons avec la première pépite baptisée Les invités. Un délicat. Alors, il y a des gens, il ne faut pas les inviter à ton mariage. Sinon, ça risque de faire… Ça dit de partir. Vous savez, ça finit mal. Bon. Regardez un peu cette histoire-là. Côte d'Ivoire, Sikensi. Après leur mariage à la mairie, un couple demande aux invités de rentrer chez eux, leur expliquant qu'il n'y aura pas de réception. Ceux-ci, choqués et surpris, bastonnent les mariés et les filles d'honneur. Africains. C'est pas la peine, hein ? Aïe ! C'est pas à cause de leur propre mariage. On les frappe. Hé ! Bon, c'est pas grave. Allons pour la pépite 2. On a baptisé cette pépite à les enfants d'Adiaké. Mais, Gédio, les enfants de maintenant, c'est pas la peine. Ah ! Regardez le comportement des enfants d'Adiaké. Aipé, direct. Adiaké. Les coups perturbés ce lundi au lycée municipal. Les élèves évoquent la fatigue des fêtes de fin d'année. Les négociations sont en cours. Seigneur ! Les enfants de tout dans l'école, c'est mieux. Conjeu est fini. Ah ! Bon, pépite 3. Les livreurs amoureux. Tiens, là, pendant ce temps-là, tu as une belle petite musique de Titanic comme ça. Hé ! Bon. À faire des livreurs, là, voilà ça, hein ? C'est-à-dire que pendant que vous êtes chez vous impatients de recevoir votre livraison, ils sont tranquillement en train de s'embouracher, quoi. Ah ! Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le médicament que vous attendez, là ? Le malade va mouiller. C'est pas le problème, là. Ouais. Tu vois, Jack et Rose. Rose et Jack. Les deux motos. Hé ! Tout ça, c'est à cause des femmes. D'après ma crosse aux femmes. On quittait là-bas ! Allez, on quitte l'univers des pépites pour découvrir maintenant les affirages du jour dans l'InfoBuzz. C'est parti. Démarrons avec l'affaire de Versailles. Voilà. C'est l'affaire donc dont tout le monde parle actuellement sur la toile en Côte d'Ivoire. Le nouveau buzz ivoirien. L'affaire de DJ de Versailles. De Versailles est un jeune DJ de la commune de Coumassi. Après une soirée entre amis, il se trouve que l'un d'entre eux a perdu la somme de 50 000 francs CFA. Toutes les recherches sont restées vaines et ils ont décidé donc de faire appel à la fameuse mémé du cimetière de Portboué pour savoir qui était le coupable de ce vol. La mémé a donc démarré le rituel et, surprise, malheureusement, bon, peut-être heureusement pour certains, DJ de Versailles a été pris. On regarde ensemble. Jalé, si c'est moi, DJ de Versailles est pris, c'est ce que c'est le mot. Jalé. 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 tu vois je n'ai pas pris là elle a fait quoi elle a eu une fête calme toi elle a eu une fête elle a eu la mort dedans elle dit que c'est ma maman qui est plus lent je suis toujours plus lent vous de calmer je suis là l'auteur de la mort on ne va pas laisser все moins plu devant Dieu et la terre si moins devait ça c'est moins plu ça c'est qu'on nous surveille je suis là c'est peut-être comme toi tu ne sais pas lui il fait de maman il dit c'est lui il dit pas Non, c'est pas. Voilà, on a tous vu cette vidéo-là qui circule depuis hier, donc, sur Internet. Non, non, je suis calme, parce qu'il y a la borde dans cette affaire-là. Malgré le fait d'avoir été pris par le balai, de Versailles ne cesse de clamer son innocence. Il a même ajouté qu'il était simplement victime d'un complot pour salir son image. Ça, c'est quelqu'un qui a m'appelé pour demander la vidéo. Allez sur Internet, allez sur Internet, il y a quoi ? William, il dit bonjour. Oui, maître. Ah bon, hein ? Ok. D'accord. À ça. Bon, on m'apprend à l'instant, donc, que l'avocat de Versailles a fait une démonstration pour montrer que son client était victime d'une manipulation. On l'écoute ensemble. Si je ne veux pas que ça attrape, là, tu vois, il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Mais quand je veux que ça attrape, là, il fait comme ça. Et puis, au nouveau maman, là, il bloque. Tu vois, là ? Il s'attraper. Tu vois, il s'attraper. Voilà. Il fait comme ça. Si il ne veut pas qu'il s'attrape, il fait comme ça. Il fait comme ça. Si il veut qu'il s'attrape, il fait comme ça. Et puis, il tape ma main. Il fait comme ça. Il s'attrape. Voilà, parce que, bon, vous pouvez essayer aussi l'expérience chez vous, à la maison. Mais je pense qu'on va peut-être demander à Henri Dianyamey, notre enquêteur, du Wanted, d'aller peut-être à la recherche de cette mémé, là, qui est du côté, donc, du cinéma, pardon, du cimetière de Portboué, pour aller tester live on direct. En fait, si il est là, je veux dire, voilà, on ne sait jamais. Henri, tu peux ? Oui ! D'accord, ok, ça marche. On termine l'info-bush de ce jour avec l'anniversaire de DJ Arafat. Alors, s'il était encore en vie, Arafat aurait eu 35 ans le 26 janvier prochain. A l'occasion, donc, de l'anniversaire de leur leader, certains membres de la Yorogang et ses anciens collaborateurs ont décidé de lui rendre un vibrant hommage. Pour cette nouvelle soirée à l'honneur du Daichi, le cap sera mis sur le Mix Night Club. Le show pour le roi du coupé décalé se tiendra jusqu'à l'aube avec de nombreux artistes coupés décalés et des autres genres musicaux. DJ Mix, Sans Façon et Molière seront les parrains artistiques de cette soirée organisée par Olo Kmatcha. En dehors du show, l'ami de DJ Arafat a annoncé qu'une levée de fond aura lieu lors de cette soirée au profit des enfants du Daichi. Honneur à toi, le Zeus d'Afrique, on ne t'oubliera jamais. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour l'info-bush. On va faire un petit flashback en 2020 avec Apoutchou sans filtre dans le 12h chrono. Depuis cinq jours, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, dit bien et bien évidemment, vœux et souhaits pour que cette année soit plus belle que la précédente. Apoutchou sans filtre et son compère Gauthier Hué sont allés vous demander ce que vous souhaitez pour 2021. On les suit ensemble dans le 12h chrono. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il est de coutume chez nous de souhaiter en chaque début d'année nos vœux pour les 365 jours à venir. Pour la plupart des Abidjanais, le retour à une véritable paix est le vœu le plus souhaité. Le vœu que j'ai vraiment formulé pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y ait beaucoup plus de paix, de sincérité entre les politiques. Avec nous, la population, nous sommes véritablement en paix. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une paix légère, une paix si consensuelle, mais une véritable paix dont ascu le peuple. La paix, rien que la paix. Sincèrement, du fond de cœur, la paix. En Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse vivre mieux, il faut qu'il y ait la paix. Pour cette nouvelle année 2021, je souhaite d'abord la paix dans tous les cœurs. La santé d'abord, la fraternité, surtout l'amour dans les cœurs. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu nous enlève dans tous les problèmes que nous avons passés et que les politiciens aient un cœur apaisé. Je souhaite la paix, surtout la paix à la Côte d'Ivoire. Et la paix aussi à les pays voisins qui ont des problèmes. Janvier 2021 est aussi le moment pour réaliser le bilan des précédents mois et de se pencher sur les perspectives de la nouvelle année. Certains gardent encore de mauvais souvenirs de 2020. Ça a été une année catastrophique, vu le nombre de morts, avec les morts des artistes, les morts des gens que nous connaissons, avec le coronavirus, les épidémies passives. Par là, vraiment, nous savons quoi dire. Sincèrement, nous pourrions Dieu que cette année ne soit pas la même chose que 2020. Parce que 2020 a été vraiment une année qui a été avec beaucoup de problèmes. Comme le coronavirus, vraiment, ce n'était pas du tout facile pour nous. Vraiment, si nous, on a coupé à 8 heures comme ça, tu étais obligé de te lever à 4 heures. Parce que le nombre de bus, c'était 45. Ce n'était pas surtout facile. 2021, je sais qu'on va avoir la paix pour qu'on avance dans la vie. Fini 2020 avec son lot de tracas. 2021, nouvelle année, nouvelle énergie et nouvelle dynamique. Joyeuses années. Bonne heureuse année à tous. Bonne heureuse année à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire. Bonne année. Si la jeu est dans les foyers, mes diners, j'ai mon épaule. Voilà, on ne va pas non plus déroger à la règle. On vous souhaite une pétillante et surtout étincélante année 2021. 2021, on file tout droit vers la pub, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Nous sommes mardi, il est exactement midi. Vous suivez WAM, 8h midi du lundi au vendredi à partir de 12h sur Live TV 206 du Bouquet Canal, 6 de la TNT en HD et puis aussi www.lifetv.ci. N'hésitez surtout pas aussi à aller. Donc si vous voulez suivre tous les épisodes inédits des Lifehuis, allez sur liveplay.ci et puis là-bas, vous débrouillez ce qu'on va vous dire là. Vous suivez ça. On part tout de suite maintenant pour l'ami du midi. J'espère que pour vous, que personne en tout cas n'aura la merveilleuse idée de lancer un ballon de foot sur ce plateau-là. En tout cas, pas pour l'instant. Sinon, mon invité du jour risque de vous donner le tournis. C'est le champion d'Afrique et le 9e mondial de football freestyle. On fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'excellent Titi Koné. Titi Koné. Titi Koné, on va encore l'applaudir, s'il vous plaît. Titi Koné. Assez-toi. Titi Koné. Yassai, l'une des grosses fiertés des Koné. C'est vrai que chez les Koné, il y a des ministres, il y a des écrivains, il y a des grands messieurs. Et puis il y a des futsalers. Dans le sport. C'est ça, dans le sport aussi, voilà. Alors, comment ça va ? Ça va très bien, Ejda. Oui, ça va très bien. Donc, on va parler comme père et fils. Il y a fou le jeu. Alors là, c'est mon bébé, ça. Tu connais. Hé, fils, fêtez. Il ne fait plus les passes comme à moi. Allez, je te jure. Bon, laisse tomber, ça c'est après. Allez, dis-moi, Titi. Oui. CV, nous en état civil, c'est Abdoul. Koné, B, Abdoul Kadeh. B, d'accord. B, c'est en malinqué, c'est ça ? Non, c'est en malinqué. Et ça signifie quoi ? Sinfo. J'ai des vus, Koné. D'accord, tu peux nous parler un peu de ton cursus scolaire, jusqu'à devenir aujourd'hui freestyler, tout ça ? Bon, pour l'école, ça a été vraiment un peu difficile. C'était chaud, tu connais, non ? Oui. Toujours, fois à l'école. C'est bon, après, j'avais trop la tête sur le foot. Trop la tête parce que je voyais plein de stars, Ronaldinho, DJ Drobaz. Donc, je voulais faire écouter tout comme eux, quoi. Donc, du coup, même pendant l'année où je devais faire le bac, j'étais vraiment concentré sur le football, parce que je devais faire des compétitions aussi qui étaient en vue. Donc, du coup, j'avais vraiment… Quand je partais à l'école, même, j'avais que l'idée de m'entraîner. Parce que j'avais toujours le devoir de fileux, toi, tu vois, plutôt le devoir de passement des jambes. Quand il y a le devoir de maths, peut-être, même à ces ballons… C'est le ballon qui est dans ta tête. Mais ça, c'est après, bon, j'ai vu que vraiment, il faut se concentrer sur l'école aussi, tout ça. D'accord. Ok, ça marche. Et tu as débuté le football quand, exactement ? Ou bien tu es allé avec un ballon ? Bon, c'est un don, c'est un don, c'est un don d'abord, tout d'abord, je remercie Dieu pour ça. Puis je remercie maman, grâce à elle aujourd'hui, avec ses bénédictions, je suis là où je suis. Et dans les débuts, j'ai commencé à l'académie Jemma Guiou en 2006-2007. À la SEC, on va dire ? Pas à la SEC, à la SEC, en Thaïlande. Ah, d'accord. Oui, j'ai fait l'académie, il y avait fait près de 6 mois là-bas. Du coup, je suis revenu, là-bas, c'était beaucoup la maîtriser avec le ballon et tout. Donc, quand je suis revenu à Bijan, je me suis beaucoup concentré. À continuer à m'entraîner. Et là, j'ai rencontré l'ami de mon grand frère, qui s'appelait Cédric Nangui, qui faisait le football freestyle. C'est avec lui que j'ai commencé mes entraînements de football freestyle. Et après, j'ai continué à m'entraîner seul. D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours. D'accord, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'argent dans le football, surtout ceux qui courent sur le terrain pendant 90 minutes. 10 minutes. Mais toi, tu décides d'aller plutôt vers une autre discipline, mais qui est toujours très mieux au foot. Je suis footballeur d'abord. Pour ceux qui me connaissent très bien, ils savent que j'ai commencé par le football. Tu étais un dangereux de presque tous les tournois, surtout à Yopoug ou au Zébier. Oui, au Zébier. Au Zébier, bon. Tu as fatigué les gens à voir. J'ai vraiment fatigué les gens, ça je reconnais. Et il y a d'autres qui me disaient que toi, tu apprends beaucoup de péchés des gens. Bon, ce qui a fait que j'ai joué au Zébier, c'est qu'il y a plein de personnes qui se disaient, si tu connaissais, ils savent jongler, mais ils ne savent pas jouer au foot. Voilà pourquoi j'ai fait deux années, trois années au Zébier pour jouer. Et j'ai remporté une année de trucs de foot. Sinon, actuellement, j'ai l'ambition de continuer dans le football. Bon, alors, petite information aussi pour tous nos amis qui ne savent pas ce que c'est que le Zébier, on va dire, c'est le plus grand tournoi de Maracana, de la petite photo, en Afrique, on va dire, en Côte d'Ivoire et puis en Afrique aussi. En Afrique aussi. En tout cas, ceux qui sont passés au Zébier, il y a eu les Diego Pouli, il y a eu Zocora, Didier, Kadek Eïta, plein d'autres. Tout le monde, presque tout le monde. Ce sont nos dénoncés. C'est cela. Allez, on va marquer une petite pause cette fois-ci, là, on va regarder ce que tu fais sur le terrain, au point de vouloir prendre les péchés des autres. Franchement, je trouve que tu n'es pas du tout courtois avec les grands frères. Comment tu peux te vivre des vieux pères comme ça ? Ça demande. D'accord, ok. On regarde rapidement et puis on revient plus tard. Ok, ok. Blasdi, blasdi, blasdi. Oh, il faut que tu prennes un peu là. Oh, il faut que tu prennes un peu là. On va applaudir, s'il vous plaît, pour l'énorme talent de Titi Connais. Alors, Titi, bonjour Savoie. La bonne dernière vidéo, il y a un vieux père qui est venu, il est fâché, il est fâché. Ça, c'était où ça déjà ? C'était à Djamé, terrain de la force. D'accord, c'était à Djamé. C'est un match de lundi contre les vieux. C'est un match de Titi Connais. C'est un match de Titi Connais. Titi Connais. On ne la gagne jamais. C'est la FIFA. On ne la gagne jamais. Ils doivent toujours gagner. Ce jour, on les a frappés bien. D'accord, combien ? Petit, attention, il faut des hommes marcher avec un garde du corps. Moi, je veux savoir, est-ce que souvent, quand tu parles comme ça et puis tu fais toutes ces progressions sur le terrain, au point d'humilier des tontons, des arrières-grands-pères même. Est-ce qu'après, tu n'as pas, hormis le vieux, celui qui t'a tapé tout à l'heure, il n'y a pas eu des fois où les gens allaient tacler ce qu'on appelle passer ici ? Ça, c'était vraiment dû. Il dit, ne vais plus là-bas encore. A Djamé, si t'es fait mot. C'est la finale. Ils m'ont juste pris pour aller jouer la finale. Je suis arrivé même d'abord, j'entends les injures. Ils m'ont dit, toi, j'avoue aujourd'hui. Le coach a dit, bon, les premiers qui ont commencé la demi-finale, les joueurs qui ont commencé la demi-finale vont commencer. Moi, je suis bon. Mais derrière moi, là, mes gars ne me supportent pas. Monsieur, Titi, connais-toi, tu vas voir aujourd'hui. Deuxième mi-temps, nous, même 2-0. On a dit, bon, ça reste 15 minutes, Titi, il faut entrer. Le gars dit, ah, Titi, il ne faut pas venir se lever. Il dit, non, on est venu s'amuser, s'amuser moi. Il fait deux passes, deux buts. Match est fini. Match est fini. Ah, le terrain est gâté. Ils vont même parer. Ils ont bon. Ils ont commencé à poursuivre tout le monde. Ils m'ont mis dans une voiture, ils m'ont enfermé, tout ça. On me cherche. Ils ont dit, ouais, Titi. Ils ont dit, on est là. On me cherche aujourd'hui. On fait sa sauce. D'accord, ok. Mais je pense qu'il faut doser aussi souvent. Surtout si c'est les tontons. Il y a tous les familles qui viennent au terrain pour les regarder. Imagine, tu viens avec ta gueule au terrain. Est-ce que tu as des modèles dans le freestyle ou peut-être dans le football africain ? Il y a plein de modèles dans le football. D'abord, j'ai un modèle en Afrique ici. C'est monsieur Ia Traoré. C'est un africain guinien. D'accord. Et lui, il me donne tellement beaucoup de conseils. D'abord, il m'a donné l'un des meilleurs conseils. Il m'a dit de respecter papa et puis maman. D'accord. Que de respecter ma maman surtout. C'est le premier conseil de vie déjà. Voilà, ça, c'est le plus grand conseil qu'il m'a donné. Voilà. Et après, en Europe aussi, il y a plein de modèles. Tels que Céan Gagné, le français. Et à Erlande, lui et son frère. Et plein d'autres attraites. D'accord. C'est vrai que toi, tu joues très bien au foot. Mais est-ce qu'un bon freestyler peut être un bon footballeur ? Bon, ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu difficile que les gens comprennent ça. Mais moi, j'ai la foi. Je pense que je vais me battre pour montrer aux yeux de tout le monde qu'un freestyler, dès maintenant, peut devenir un footballeur après. D'accord. C'est quoi la compétition qui a été la plus dure pour toi ? La plus difficile ? Ça, c'est quand je vais en Europe. En Europe, d'accord. Ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Il faut beaucoup travailler encore plus. Pourtant, tu as le niveau. Pourtant, tu as le niveau international. Oui, j'ai le niveau. Parce que quand j'arrive là-bas… Mais qu'est-ce qui manque peut-être au niveau de la préparation ici ? Est-ce que tu es soutenu ? Il faut qu'ils m'y prennent encore plus. Il faut qu'ils m'y prennent encore plus. Parce que là-bas, les athlètes européens me disent tout le temps et tu as vraiment du talent. Tu as vraiment du talent. Et nous, on aimerait que tu travailles encore plus. Sinon, tu as vraiment du talent. Parce qu'ils voient vraiment ce qu'il y a en moi. Ils voient vraiment. Parce que tu es le numéro un en Afrique. En Afrique, oui. Et puis, en Côte d'Ivoire. Et puis, neuvième mondial. Neuvième mondial. Je pense que ça s'applaudit. Voilà. Mais moi, parce que je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il te manque quelque chose pour tes formations, pour tes préparations, on va dire ? Parce que moi, je vois le bout que tu as. Les préparations, football ou freestyle ? Surtout freestyle, déjà. Freestyle, il manque beaucoup de choses. Il manque pas mal beaucoup de choses. Notamment… Tu as la possibilité d'en parler maintenant. Notamment, il me manque des vrais sponsoris. Tu as besoin de sponsoris. Par exemple, quand je vais faire les voyages du championnat d'Afrique, c'est nous-mêmes qui payons nos biais. Mais là-bas, c'est eux qui s'occupent de la nourriture. Et puis, des trucs, des belgements. Alors que ça devait être peut-être la fédération, peut-être l'État qui devait t'aider. Oui, ici. Il y a les grands tautons qui sont là. Les tautons, ils sont là. Ils peuvent. C'est rien pour eux. On a besoin maintenant de… On a besoin des grands sponsors. Peut-être si Titi doit aller faire le championnat d'Afrique, on peut mettre Air Ivoire à sa disposition. Il y a tout ça. D'accord. Ok. On va mettre plutôt Air Life Côte d'Ivoire. Il n'y a pas… Air Life, c'est pas mauvais. Ça marche, il n'y a pas de souci. Ok. Maintenant, est-ce que tu en vis ? Puisque aujourd'hui, tu as arrêté l'école. Est-ce que tu vis de cet art-là ? Freestyle football… Aujourd'hui, du football freestyle. En Côte d'Ivoire aussi. En Côte d'Ivoire aussi. Je dirais, c'est grâce à Dieu que tout se passe bien. Bon. Tout d'abord, ce qui fait que tout se passe bien est que moi, à la base, j'aime beaucoup respecter les grands frères. C'est cela, oui. Donc, je me dis, le respect, l'humilité, ça fait que tu peux rentrer dans les coins facilement, tu peux avoir des contacts facilement pour qu'on puisse t'aider à aller de l'avant. C'est cela. Donc, je me dis, il faut toujours s'y ravasser, ravasser, ravasser pour être grand. Donc, c'est ce qui aujourd'hui fait que je suis invité dans plein de trucs et je suis contacté dans plein d'événements. C'est le respect. Le respect, d'accord. Et puis la prière. Je pense que c'est une belle leçon de vie. En tout cas, il est très jeune, il a du talent, il a des cheveux. Vous le voyez, en tout cas. Mais il a une mentalité de fer et puis il a un raisonnement aussi d'adulte. On va marquer une petite pause. Abdoul Titikone, notre ami du midi, freestyler, footballeur, professionnel, est avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM, William Midi, avec mon ami du midi, Abdoul Titikone. Ouais ! Alors, on va dire champion d'Afrique de freestyle, football, et puis aussi en même temps 9ème au plan mondial. Sur ? Sur ? Sur 400. Je pense que ça s'applaudit encore, s'il vous plaît. C'est pas 9ème sur 10ème, mais sur 400. Sur 400. Alors, la dernière compétition, hormis le championnat du monde et puis les championnats d'Afrique et autres, à laquelle des compétitions tu as déjà participé en dehors de la Côte d'Ivoire ? En dehors de la Côte d'Ivoire, j'ai participé 4 fois au championnat du monde. Oui. Japon. Japon, oui. Pologne, France et puis aux Etats-Unis à Miami. D'accord. Pendant que Jimmy rentre ici pour te servir un peu d'eau, t'inquiète. C'est pas de l'eau qui va te serrer le cou. Je vais rapidement faire l'éloge de ton parcours. On va égriner le chapelet de ton riche et jeune parcours. OK. Participation au spot des 8ème Jeux de la Francophonie en 2017. 2016, Jimmy finaliste à l'émission African Talent, où je pense d'ailleurs que tu devais aller jusqu'en finale. En finale. 2013, participation au championnat du monde Freestyle Football au Japon. Champion Freestyle Football Red Bull de Côte d'Ivoire. Champion Freestyle Football encore Red Bull de Côte d'Ivoire, 2013-2014. 2012, pareil. De 2010 à 2016, participation à plusieurs événements et spectacles en Côte d'Ivoire. Gagnant concours Jeux My Freestyle Challenge de Canal Plus au Gabon, Libreville. Tu assistes aussi bien sûr à la finale de la Cannes en 2017. Mai 2018, participation au championnat du monde de Freestyle Football King. C'est pas Kong, mais King of Freestyle à Paris. Et puis en 2018, champion d'Afrique de Football Freestyler organisé par Fit & Tricks. Tuefa au Nigeria Lagos, novembre 2018, représente la Côte d'Ivoire au championnat du monde de Football Freestyle. Organisé par Red Bull, Tuefa à Warsaw. C'est ça non ? Oui, en Pologne. En Pologne. Et puis voilà, participation au championnat du monde en 2019 à Miami au Juyesa. Bravo. Et il n'a que 17, 18, 20 ans ? Non, 23. 20 ans à peine. 23 à peine. 23 à peine. Bravo. Je pense qu'il a encore du chemin devant lui et il a une très belle carrière. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rêve le plus fort, le plus grand en tant que Freestyler ? En tant que Freestyler ? Oui. Le rêve même, c'est de faire une académie. Une académie ? Pour les jeunes parce que… Déjà, est-ce que tu as appris à l'école le Freestyle ou juste sur le tas ? Le don est là, c'est ça ? Le don est là, c'est ça ? Tu regardais les vidéos, tout ça. Moi, je peux être un bon coach de football Freestyle. Comment ? Parce que le football Freestyle, ce n'est pas seulement de montrer aux jeunes ou bien à l'enfant que vas-y, fais un tel geste comme ça. Ce n'est pas juste jongler… Il faut juste l'expliquer, il faut mieux l'expliquer pour qu'il puisse comprendre. Voilà, pour qu'il puisse comprendre, il faut te mettre dans sa peau parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et quand moi, je m'entraîne seul, tu fais des enchaînements qui vont très loin. Tu peux être énervé, tu couds encore pour aller chercher le ballon des jeunes. Donc, il faut avoir le cœur apaisé, il faut être inspiré, il faut mettre la musique, il faut être joyeux, mets-toi à l'aise. Parce qu'être champion, c'est à l'entraînement. Maintenant, quand tu es champion, le jeu des compétitions, c'est ton jeu de Douaou. Sinon, être champion, c'est à l'entraînement. Donc, actuellement, le rêve, c'est de faire une académie, former des jeunes. Parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent sur les réseaux. Je veux devenir comme toi, je veux devenir comme toi. Il y a plein aussi qui ont essayé de venir faire des entraînements avec moi. Ils ont fait que deux, je vous en fuis. Moi, j'ai pensé que c'était facile. Non, c'est le travail. Mais fais savoir aussi que tu es en ce moment pour parler avec des clubs, des clubs de football, notamment. Moi, je suis beaucoup concentré sur les étudiants. On camoufle, quoi. Il n'y a pas de souci. Une phrase à l'endroit de tous tes amis qui veulent laisser l'école pour le football. Tout d'abord, je dirais à mes amis, il n'y a que le travail qui paye. Tu peux avoir le talent, mais il faut être homme, il faut respecter les gens. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école surtout. Il faut te concentrer sur les études. Parce que nos parents, ils ont beaucoup fait pour nous. Donc, à cet instant-là, nous qui sommes jeunes, nous aussi, nous devons prendre conscience que demain aussi, nous allons avoir une famille. C'est ça. Voilà, avoir des enfants aussi. Parce qu'il ne doit pas fatiguer les parents qui les mettent à l'école. D'accord. Parce que les parents, ils souffrent pour nous mettre à l'école. C'est ça. Donc, il faut leur rendre la meilleure. Voilà. Avec notre réussite. Voilà, il faut mettre maman en joie, papa en joie. D'accord. Merci en tout cas. On va l'applaudir encore, s'il vous plaît, les esprits. Abdoul Titicone. Allez. Comme d'Abdou, les mardis, on a notre super fan maintenant. Je déchire. Thank you, thank you, thank you. Je vais voir un végétal et un sangokou. Allez, tous les mardis, nous recevons donc ici un ami, wa-mien ou une wa-mienne, pour vivre avec nous la bonne ambiance qu'il y a dans ce studio. Aujourd'hui, nous avons avec nous une fidèle wa-mienne. Elle vit au Canada mais elle est de passage en Côte d'Ivoire. On accueille maintenant Irina Agui. Wouhou. Quand c'est comme ça au filet aujourd'hui, C'est la femme des gens. Bonjour Irina, comment ça va ? Bonjour, ça va bien. Bonne année. Alors à côté de notre champion de freestyle football, Abdule, si tu connais. Bonne année de l'argent. Eh, c'est nier. Petit, il faut laisser là un petit premier tout à l'heure. Allez, mon gars. Irina, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va super. Ici, on peut se tutoyer, c'est la maison, tout ça. T'inquiète. Alors, Irina qui vit au Canada ? À Montréal, précisément. D'accord. Et qui fait quoi ? Des études, qui travaille là-bas ? Alors, j'ai fini mes études. Donc actuellement, je suis conseillère en stratégie digitale et je fais aussi du slam. Waouh, super. Et ce sont des études de ? J'ai fait un bachelor en marketing, exactement. Super. Donc, en tout cas, du marketing au freesale, il y a un grand fossé en tout cas. Mais je pense qu'avec le slam, on peut se retrouver, tout ça. Parce qu'elle fait du slam. On s'est slamé. On s'est slamé. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, j'ai bien envie de la voir slamée ici. Mais déjà, avant, je veux savoir, comment est-ce qu'elle a pu découvrir l'émission, en fait ? Puisqu'étant au Canada, tout ça, c'est maintenant qu'on a sorti Live Play. Oui. Comment elle a fait pour… Je suis toujours connectée avec la Côte d'Ivoire, avec les réseaux sociaux, etc. Puis, j'ai été intéressée d'abord, j'avoue, par l'émission Lifeuse, etc. Je trouve que tu allais dire par la tête de Willy aussi, mais ce n'est pas grave. Aussi, par Willy. Je me remercie. Et voilà, l'émission avec Serge Beno, tout ça. Je suis un peu les artistes. Chèse Beno, oui. Chèse Beno. Chèse Beno. D'accord. Ça marche. Et ton rêve le plus fort aujourd'hui, le plus grand aujourd'hui, c'est quoi ? De t'installer ici ou de repartir à Montréal ? Ben, vraiment servir mon pays. Oui, c'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Avis à tous les pourvoyeurs d'emploi. Elle va vous passer son message en une phrase. Regarde la caméra qui est allumée devant toi là-bas. OK. Tu l'as vue. Et puis, tu passes ton message à tous les employeurs. Alors, me voici Irina Agui. En slam. Donc, je suis là pour vous servir, servir mon pays, ma patrie, ma terre identitaire. Et tout le bagage que j'ai pu accumuler à l'étranger, c'est pour vous servir. Donc, me voici ici présente pour vous accompagner dans tout ce qui est stratégie marketing, digital, réseaux sociaux, infolettres. Je suis là pour vous. C'est ça. Wow. Elle a un bagage intellectuel, mais surtout, elle a également aussi un background, un bagage. Vraiment. On applaudit pour ça, Irina. Voilà. Merci d'être passée. Allez, ballon rapidement. Irina, tu restes. Ballon. Jimmy. S. Yep. Appelez-le. Petit, viens. Il y a tes défis. Ah, Petit, vas-y. Tu, tu, toi, tu, moi, tu, moi, tu, moi, tu, moi, tu, moi, tu, moi. Eh ! Applaudit-tu. Eh ! Eh ! S.I.K.A.B.A.G.U.S. Eh ! 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 Petit, te laisse pas distrait pas la musique, hein ! Vas-y, vas-y. Eh ! 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 au revoir, cassez-vous, 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 au revoir, très fini !